Et salut à tous les amis, on a une série à reprendre, la top lane ne va pas se gagner sans nous, je vous explique en fait, ça se passait pas très bien là sur les dernières games, j'ai fait 2 défaites sur 3 games, donc autant vous dire que je suis pas très content de moi, donc on va se reconcentrer à 1000%, le plus important sur cette lane ça va pas être l'histoire du match-up et compagnie, on a Galio qui peut romant ici, on a Echo qui peut faire des ganks ultra casse-couille, on va mettre ces ward deep, la pink là, la ward ici, super important de garder le contrôle total sur le top side, Voilà c'est parti, on va start au Q, j'ai pris double AP en rune encore, on va vraiment mettre un max de pression, ok on va start avec ce spell, hop, super, ok je me fais défoncer en fait, on va éviter de perdre la lane bêtement, normalement ça se fait bien Camille, après faut aller chercher quand même des bonnes flac, c'est un match-up aussi difficile parce que même si on gagne, même si on a une fois ou deux, bah un peu comme bac, ça reste toujours casse-gueule, celui d'un mauvais trade, un stun chiant, et ouais ça peut être perdant, donc faut respecter surtout que la transi 2, elle fait un peu mal avec Camille, le stun épique, l'idée ça va être dès qu'on voit qu'elle va se rapprocher d'un mur pour mettre le stun, on va chercher notre meilleure flac à l'endroit ou à dash, là par exemple j'aurais mis ma flac ici, en avançant vers elle, hop, on va position tranquille, donc Ami c'est absolument ingagnable avant le premier bac, donc là je vais chercher Sunwar Tear, elle va quand même me faire mal, ok ça va, j'ai esquivé la plupart des dégâts, oh non j'ai pas l'heure de prendre ça, putain, ah ça va être chiant, je vais jouer, je traite trop, après c'est pas sur ça que je joue mes lane, au contraire, là elle a pas crash, elle est pas bien, les lane se jouent la plupart du temps sur ma capacité à esquiver les ganks, oh oui je suis pas mal, je la cite nickel, ok j'esquive le E, les goveux ganks, on va lui mettre un petit tuer, un petit E, parfait, ah dur, dur parce que, là j'aurais pas le creep, il peut la rattraper mais j'ai pas de, ouais, bon il peut pas la tuer, il peut plush la prochaine, qu'est-ce qu'il se passe, il a raté son stun, super, ok c'était vraiment de la merde ce qu'il vient de faire, attends on va la rattraper là, heureusement que j'ai avancé parce que là, il va lui donner double buff, ça va être fin de game, parce que j'ai prévu de faire attention aux ganks ennemis mais, pas aux ganks de ma team donc faut que je fasse gaffe, 1 pour 1, est-ce que j'ai la mana pour la tuer, je pense pas, après poche la wave, alors là on a les 750 gold, c'est le back qu'on cherche, à avoir, Eko est en train de remonter topside donc c'est super dangereux, voilà, là j'ai raté mon super bon chemin, je vais back, Eko est derrière, je crois qu'il a pas vu, il a pas vu Eko, oh l'abruti, ohlala il a pas vu Eko, quel con, ah ouais non là, le Diego il est vraiment naze, en vrai je vais pas le tuer de toute façon, en vrai j'aurais dû mettre un coup, ok ça va il y a un autre vega, trop de problèmes, elle est obligée de dash pour se barrer, voilà parfait, là le temps qu'elle back, et le temps qu'elle revienne avec sa TP, elle aura perdu pas mal de faim, je vais essayer de la cancel, pour bien lui casser les couilles, voilà parfait, ça va la rendre ouf, parce que là elle perd encore plus de farm, ça c'est énervant quand tu prends ça, donc là j'ai pas de ward mais ça pêche vers moi, donc j'ai pas besoin de m'emmerder, Camille je peux la revient je pense, ok ça c'est bien, super, allez on joue tranquille, hop, je perds le Diego qui kill, ok, encore une fois, c'est pas une lane si facile que ça, j'aimerais bien avoir mon 6, ce serait vraiment bête de fight, sans Z6, bon là je lui ai enlevé assez de deep pour pouvoir gagner le 1v1 plus tard, enfin je veux dire quand on se raciste tous les deux, c'est encore un peu close, il faut que je lui mette un petit Ae de plus, et on serait safe sur le 1v1 potentiel, alors là vous voyez je suis en train de push, donc là clairement, ça va sûrement back, ou au moins aller chercher la ward deep, mais oui j'ai pas de ping, après on voit tout le monde sur la map, donc là il n'y a pas besoin de s'emmerder, on voit 3 personnes bot, une personne mid, donc vous voyez là je n'ai pas besoin de ward, pas du tout en danger, alors là je vais essayer de la punir, elle va le vouloir, je vous voyez je la punis, alors là malheureusement le Kree va pas mourir, donc on n'a rien d'inni en fait, là ce sont 6, bon je vais back, c'est trop risqué, j'espère qu'elle va pas me stun, normalement elle doit tout la stit, donc là je back tranquille, j'ai même de l'avance, alors là j'aimerais bien acheter ça, mais allez vous savez quoi, on va acheter la pink, et on va prendre de la CDR, on va vraiment faire du zèle, on va jouer en priorité pour la vision, c'est ça qui m'a fait perdre mes games, enfin c'est ça qui m'a empêché d'enlever 9 mes games, c'est vraiment la lane par excellence, où t'as pas le droit de mourir avec Cassio, en bot lane tu peux mourir, tu vas comeback level 6 facile, en mid, bah franchement ça va souvent jouer au jungler, donc il faut un petit peu de tenue de lane, jouer la macro, la priorité à elle seule peut suffire, même si t'es mort en 1, mais en top lane vraiment, ce n'est que du fight, donc si on commence à crever, c'est finito, donc là vous voyez, prise de vision, prise d'espace, on pète la plante qu'on va killer, on met la pink, il y a le carapateur, je peux le faire, mais je serais oum, non je ne vais pas le faire, si il y avait une plante, je le ferais en vrai, en vrai je vais le taper un petit peu, prendre la plante, hop, ah il pense que je le fais solo, du coup il ne vient pas, ok bah je vais le faire solo, ah je viens de rater le poison, je perds tellement de temps, attends il y a le écho qui vient sur moi, ah ouais mais là je perds, énormément de farm lead, c'est normalement là ce que je fais, c'est de la merde, la camille va peut-être romain, bon en tout cas j'ai une vision parfaite, ça free stop, on va pouvoir jouer au jeu, clairement pouvoir jouer au jeu là, il va faire le grubbs et les carap, l'inverse, ah vous voyez comment on est bien là, vous avez vu comment la game est plus simple d'un coup, là c'est joli de la, on va mettre la flac là, j'ai pris chat son dash, elle n'a pas dash, ça aurait pu hein, si elle lâchait sur le mur, elle était morte littéralement, et s'il y avait de grandes chances, en vrai à ce niveau là, non, moi j'ai la conqueror proc, donc là si elle me halle, je gagne, ouais, vous voyez c'est, là c'est le conqueror, qui me donne la, l'intérêt du trade, j'ai entendu le petit bruit du proc, ok donc là, on est encore en train de freeze, pas plus, dur à tuer quand même, quand même Camille, joue safe, ouais c'est pas super fun, après avec la prix au top, on a en free loves, donc c'est bien en vrai, on domine, c'est suffisant mais bon, c'est vrai que ça fait un peu le somme, de devoir jouer, le freeze au lieu de la tuer, hop, hop, elle perd le super canon, ça commence à, à être beaucoup là, avec cette ward dans le bush, ok super, alors là si on la tue, c'est de la, oh il a vraiment pas le droit, de rater son scène honnêtement, il me faut un peu le somme là, parce qu'il était facile, mais bon c'est pas grave, j'ai un peu les nerfs là, mais c'est pas grave, elle était morte à 100%, j'aurais flak, elle aurait pas bougé un millimètre, elle se serait fait 100-0, bon elle re-bag du coup, elle va revenir mais, là il va toucher, non je ne trouve pas, ok, elle est morte là, elle est obligée de meurer limite, ah il a attendu, non toujours pas, ah ça commence à me saouler là, bon bah écoutez, tant pis, elle devait mourir 3 fois, et survivre 3 fois, tant mieux, pour elle, et du coup, bah là je suis pas sûr de la revient, honnêtement, un mauvais stun, je suis mort à laver des gars, ok ça c'est mal joué, j'ai pas de choumé de poison, je suis abattu, ça c'est magnifique, super, super, je suis content, faut aller le trouver quand même, le kill 1, on est compte, hop, allez la petite plate, je sais pas ça te heal dans ma team encore, toxique un peu là, bon on a 36 d'avant, j'ai une TP contre Drake, ah j'arriverai pas à attendre, j'ai dans 5, il n'y a pas de TP, ah il n'y a plus le temps de TP, il n'y a plus le temps de TP, oh ok, oh la la, ouais non, c'est de la merde, avec sur les 3 HP, wow c'était close, quel dommage, je vais prendre l'archange, ah c'est pas mal, je sais pas si elle a des dégâts, il n'y a plus de mana sur le ketnine, ouais il n'en a pas, il y a le headshot, c'est trop facile, ok joli, allez court, j'attends les golds moi pour mon, en vrai je vais TP, je vais essayer de lui mettre, je vais essayer d'être là direct, pour la punir, ah là son air encore, mais là vous voyez comment ça va freeze, hop, dommage, guard le bush, gros swipe, donc là attention, clairement là, si on commence à trade dans la wave, on prend cher, elle n'a pas, oh la, vous avez vu les dégâts qu'elle m'a mis, je l'en ai mis énormément aussi, ok ça c'est faux, elle n'a pas du tout la range, elle est foutue, j'ai raté mon poison, et vous voyez je vous disais, il esquive tout, voilà c'est honteux, c'est vraiment honteux ce perso, j'ai mis mon poison, il l'a esquivé, voilà super, j'aurais dû attendre qu'il dash, my bad, je perds énormément de form, je voulais vraiment freeze, et vous voyez j'avais ma pink, mais je n'avais pas ma ward là, donc je ne l'ai pas vu, et punition évidente, et normale, et vous voyez la mid lane, il a posé une ward là, mais pas de ward top side, vous voyez quand je joue mid, j'essaie toujours d'avoir des ward des deux côtés, super important, bon là on perd énormément, énormément d'experts, j'étais giga devant, et là vous voyez on voit Echo, donc c'est ce genre de truc, qui pourrait nous mettre bien, c'est dommage, je pense qu'il peut la tuer, s'il joue bien, allez, elle va dash ici, elle a dash, elle a plus de dash, elle a plus de dash, elle a plus de flash, normalement il la tue, super ouais, en vrai c'est bien, allez mon pote, allez, oui, allez, ah non mais il ne fait pas de daïs en fait, ouais il va, ok ouais, c'est de la merde, bon il y a, il y a du jungle, mais mon jungler joue viego, donc en fait il est meilleur, automatiquement, oh pardon, pardon monsieur, il est cadu, on vient de me fight, je ne sais pas pourquoi il ulti pas, mais tant mieux, en vrai il aurait ulti, j'avais le mir aussi, mais il me faisait perdre mon outre, il s'est dit, ça ne sert à rien, je suis mort sûrement, il s'est savait mort, ok Camille, attention parce que là je perds, le 1v1, mais elle n'a pas d'ulti non, en vrai on peut s'amuser je pense, il faut la poc un tout petit peu, oh ça c'est beau, vous avez vu la flac, et là elle ne peut pas dash, et là regardez les dégâts sont gratuits, elle ne peut rien faire, en fait, comme elle est sur le mur, et qu'elle est censée redash, mais qu'elle ne peut pas appuyer sur la touche de dash, son carceau s'arrête littéralement, je ne sais même pas comment ça marche pour le cancel, peut-être il faut appuyer sur la touche de back, j'en sais rien, en tout cas ça se dive très facilement, il faut mettre une flac, et après c'est fini, voilà, oh non enfoiré, bon ça va je tank pas la tour, heureusement, ça c'est bien joué, on va peut-être back non, elle allait stun en fait, je suis en train de prendre d'énormes risques, ah j'ai pas entré, je suis un énorme con, peut-être je peux brain son dash, oh, elle a pas osé, incroyable, j'ai tellement mal joué, non là il ne faut pas que je troll, on n'a pas forcément une meilleure team, je veux faire les grubs, elle va me suivre, je vais essayer de la flac, ça va passer je pense, ça va passer, ça va passer, elle doit faire chèque, ah non il n'y a pas avec top, putain dur, ça passe pas, ça passe pas putain, allez faut y aller là, allez faut y aller là, portez coup putain, voilà, ah c'est dur, Camille qui arrive, elle va juste push, elle est insupportable là Camille, elle joue mal, mais c'est bien du coup, ça marche, parce que ma team, papule mien, et là je ne sais pas comment on va faire, ah vient de dash vraiment, ah là elle a son air, donc c'est un peu technique, je ne sais pas comment je vais faire, il faut qu'il vienne là, il a compris qu'il a vaincu, ou ? Ah bah gg, ah bah gg, ça va que je tue mon poison, mais on a de la chance, c'est l'archange qui proque, je viens d'avoir le séraphin, c'est un miracle, heureusement, j'espère que ça gagne, comment il peut être en clean spell, putain, il est nul, il est nul, il est nul, il est nul, tant pis, je peux pas l'aider un peu, c'est pas compliqué, on peut DPS, pour se régénier un peu, j'ai moins air flash, il va y aller ou pas, il va pas y aller, j'ai troll, j'ai troll de flou, je passe ton mi-alio, peut-être qu'il peut faire doubler, en vrai, nice, encore, oh non, oh la chance, il n'a pas de vulgar, et ça, ça va tuer, oh bien joué, ah super, joli dash, moi c'est worse du coup, mon air flash, on va pouvoir faire le carap, là je, ouais les game on double, elles sont quasiment toutes dures, mais c'est normal je pense, on va aller au drake tout de suite, je vais TP, je veux pas qu'elle l'ait, ça c'est bien, et c'est une TP qui rapporte des thunes, ça va, ça va dive, dommage, pas mérité je pense, qu'il faisait le drake, le jean avait pas envie, elle vient de claquer son dash, donc elle l'a plu, dommage, allez let's go, on va mettre une flaque, et ça va partir en dive, c'est dommage, moi on va faire la way, mais j'ai mal joué le dive en fait, j'étais mal placé, après elle a décidé assez court quand même, ouais, on va mettre un peu, on va mettre un peu, allez on back, on a l'heure de fait 10 à 16 minutes, c'est long mais, c'est la meilleure game que tout à l'heure, quand même, vous voyez ma pink, elle a pas bougé de la game, je l'ai eu tout le temps, là je vais essayer de regarder là, peut-être avancer la pink, j'allais chercher mon bleu, je vais bot, je vais prendre la tour bot, je pense qu'objectivement, on a une meilleure coupe, mais, nos maids jouent beaucoup moins bien que la team, c'est juste que, comme on a des meilleurs persos, c'est plus facile, je sais pas ce qu'il fait, pourquoi il met des motos, ça servait à rien de mourir sur ça, il pouvait juste attendre triste, il avait pas besoin de mettre 3 auto-attaques à Katelyn, alors qu'il avait mis tous ses sorts, c'est comme ça, genre là vraiment, il n'y a pas d'explication à donner, ok, bon nice, je passe trop sur qui je peux compter dans ma team, parce que là, le mieux dans sa game, ça a l'air d'être Viego, mais au final, il fait un peu n'importe quoi, Brombe pareil, il est fain, mais il touche très peu de few, il fait un peu de la merde, je pense qu'on peut compter sur quasiment personne, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire une game clean, je vais prendre la T1, et là, il va falloir très 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 bien warder, pour pas se faire catch en boucle, je vais commencer par faire ça, on va mettre pink ward, je suis sur la wave, ok, je vais te faire une botte, je n'ai pas trop d'idées, mais je pense que leur aide, ça peut être pas mal, après, je vais être home, je n'ai pas trop envie du coup, on va taper la tour juste, avec les Grows, ça va gratter un peu, ok, ça se fight need, et je ne suis pas là, ça c'est chiant, ça y est, ça commence à avoir été, non mais toutes les games sont toxiques, c'est le problème, alors on va faire leur raid, et on va back, il n'y a rien à faire là, non j'ai raté mon poison, dommage, parce que j'avais un fight need, là si j'avais des cales, c'est encore possible, avec la présence d'un main, je peux très vite régen, si une bonne flac est dans mon air, on va faire avec film, on me sent mana, mais il faut bien jouer, je ne sais pas, c'est ce que je disais, et je régenne la mana, et j'ai un 2 maintenant, on va pouvoir rester, ça c'est gratuit, on met, on met les dégâts, bon j'ai le rallye, si je back, ça peut être un super achat, allez go taper la tour, s'il vous plaît, il faut m'aider là, tout le monde tape la tour, Camille elle n'est pas capable, de poc qui que ce soit, allez Bronne tape, encore, 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 il faut la prendre, super, allez la Catherine, max, je n'ai pas de rallye, de toute façon, je ne peux pas la toucher, ça va être chance, Simston en vrai, c'est chiant, ok j'ai fait un 7-7 de port, ok super, allez on va back, on va jouer pour le, de toute façon, là on joue clean, vraiment c'est bien meilleur game, que les games précédentes, enfin une bonne game en top, putain, et Dieu sait que je n'ai pas forcément, la meilleure team, il y a les vieux qui pètent un pont complètement, ça c'est peut-être pas la meilleure TP, ouais, je ne sais pas poser ses traps, c'est ridicule, en fait il faut mettre les traps derrière, la cible vers son ex-suisse, euh, là je ne touche pas, je ne sais pas ce qu'il fait de mate, j'ai un leader, ok c'est dur, c'est dur, je ne sais pas, personne met d'auto-attaque, en fait je suis vraiment, complètement seul dans le fight, en vrai, je n'ai vu personne mettre d'auto, je ne sais pas, d'une nationale bientôt, mais, et je veux dire, le placement, le mauvais focus, en vrai, je pense qu'il fallait focus Jin, mais pas tout ça va, c'est un peu de s'en sortir, Jin, était full life, ouais, je suis un peu d'aigle, je ne sais pas quoi faire comme lui, non plus, en vrai, j'ai vendu mon trinket, sans faire exprès, ça va être génial, c'est chiant, j'espère que je vais l'avoir, en sortant de la base, ok, ça ne marche pas comme ça, putain, je n'ai pas mon trinket du coup, c'est tellement rare comme miss, ça vient de check le match, j'ai très peur, je passe le match, comme les gars, s'ils sont match, je ne pense pas qu'ils y sont, je vais aller chercher la T2 bot, je n'ai pas de TP, mais, s'il commence à aller tout ce bot, je ne sais pas si, ma team ne fera pas match, ce n'est pas assez bon, je pense, ok, il faut qu'il, ok, dommage, il m'a vu, putain, fuck, Brand qui est complètement fou, on invade solo, je ne sais pas, on le voit, faire de la merde, c'est incroyable, le niveau de Insane, je ne suis pas même bien de ce jeu, en vrai, les amis, de toute façon, c'est les games de placement, on est à 90% win rate, le hacking de solo Q, il va prendre vraiment, forme un peu plus tard, à 9, à 10, à 10, à 10, à 10, à 11, à 11, ce n'est pas forcément, le meilleur moment, pour constater, qu'on a que des free win, on a un win rate, tellement élevé, forcément, je vais avoir, des grosses merfs en face, que je sois autophile ou pas, d'autant que je ne suis pas vraiment autophile, parce que j'ai déjà quelques games, en top lane, normalement, quand j'aurai, en fait, quand j'aurai joué bot lane, ça divisera, le nombre de games, par un peu plus, et il considérera moins, que je suis main, évidemment, je suis obligé de check, ils pouvaient faire nash, et ils ne l'ont pas fait, pour me tuer, en vrai, ma team peu d'eff facilement, du coup, si bon, on ne meurt pas, il n'a même pas lancé son air, est-ce que, je peux avoir, s'il vous plaît, une team, avec moi, je vous en conjure, venez, juste gagner la game, c'est facile, vraiment, la game est simple, il faut juste grouper, il n'y a rien qui peut vous arrêter, on est beaucoup trop devant, j'ai sans cesse de plus, c'est colossal, Tristana, elle a 40 CS de plus, vraiment, vraiment, je vais aller top, je suis un peu en train de gride, parce que, Pike, il va remonter, je suis vu sur la transition, c'est normal, en plus, si Pike arrive, il peut y avoir l'ulti de, l'ulti de Galio instantanément, ah, il est là, ça va arriver fort là, je suis courant, parce que là, si il me stun, il y a vraiment Galio, je peux peut-être un V2, mais, c'est un peu chaud, bon, je suis le jeu de turn, on va aller en direct, pour récupérer son auton, ah, il a le temps, et là, ils sont encore bot, on ne sait pas ce qu'ils font, Grandrath encore tous ses sorts, oh la la la, et là, il est encore encore de Camille, il faut lui donner des bonnes auto-attaques, pour regen, oh la la, vas-y, mets tout, oh la la, il fait H2, bon, du coup, c'est dur, on va perdre Inhib top, Inhib mid aussi, et peut-être même qu'il finisse, allez, très, 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 très dur, cette game, ah, je ne vois pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, ok, on ne perd pas les Inhib top, c'est un miracle, je crois, ah non, ah c'est dur, ça c'est dur, putain, les enfoirés, là, on se retrouve encore avec deux Inhib down, putain, j'avais vraiment fait une game superbe, là, pour le coup, j'avais fait attention aux gank, on va prendre le Drake, ça va nous donner de la mousse speed, du fou la mousse speed, c'est trop important qu'on ne pack, franchement, si on a les 4 Drake, on est bon, on neutralise complètement le Pyke, il ne peut plus vraiment toucher de Grab, allez, on prend le push mid, même si on espère bien, et puis on va chercher le Drake, ok, il est en air, le one shot, je crois, on va de bien des dégâts, je pense qu'il finisse sur ça, malheureusement, je n'ai pas là, je ne sais pas trop, bon, GG, je veux le play, s'il arrive à des push top, franchement, ils ne finissent pas, ah, ça c'est dommage, ça 30 ce wave, on va de bien de Brand, si pour proxy la wave derrière, il met de gage haut, ouais, ben là, ils sont en train d'attendre le clip, pour one shot la wave, ok, ça va, tant qu'ils ne touchent pas cette wave, ils ont trollé, parce que si tu es cette wave, ils pouvaient finir, là, je vais avoir le temps de respawn, Brand est là, mais j'ai peur que Brand se suicide, et qu'il finisse, parce qu'après, je vais dehors def pendant 5, c'est chaud, je pense qu'il finisse, il est prévisible, bon, le Brand, de toute façon, il est en mission pour Runden la game, donc, moi, GG, messieurs, dames, encore une défaite, je suis désolé, j'ai bien joué cette game, honnêtement, ok, bon, pas de soucis, de toute façon, ça devait arriver, une série de défaites, un game très 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 difficile, honnêtement, là, c'est dur de faire pire, c'est vraiment très dur, je perds 15, là, je commence à perdre beaucoup, encore les dégâts, c'est un peu ridicule, un Brand dernier aux dégâts, après, là, on s'est vraiment fait hint par Brand, il n'avait pas vraiment envie de jouer, vraiment, il se suicidait en boucle, donc, compliqué, 14 morts à 27 minutes, imaginez-vous comment c'est possible, bon, j'ai fait de mon mieux, là, vous voyez, c'était beaucoup mieux, on a pris la vision dans la jungle deep, on a essayé de voir constamment où était le écho, on a un V2, la camion, on l'a un peu détruit, il y a eu une mort un peu dommage, mais c'était close, et globalement, ouais, on a vraiment vraiment été au-dessus, juste, je ne savais pas trop quoi faire, une fois que je me suis regroupé avec ma team, parce que je voyais tout le monde mourir en boucle, Viego, je ne l'ai pas vu faire un bon teamfight, Brand, je ne l'ai pas vu toucher un Q, Jin, je crois qu'il a juste rage-quit la game, en fait, il a arrêté de jouer, il ne voulait plus se grouper, donc voilà, on est à 10-4 sur le compte, ça reste très bien, mais effectivement, là ouais, c'est dur de tanker deux loose d'affilée, très 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 compliqué, une game comme ça, alors, je vous parle de hacking de solo Q, en changeant de rôle et tout, mais en fait, je n'ai pas encore mis en place le hack, pour la simple et bonne raison, qu'il faut avoir joué trois lanes, pour que la top lane soit considérée comme une sous-lane pour moi, il faut que j'ai assez de lanes sur deux autres rôles, ou autant, pour que ça ne fasse pas 50-50, mais 30-30-30, pour qu'il me considère comme un peu moins bon en top, donc là, ATM, avec le win rate que j'ai, qui est de 98%, et le fait que j'ai joué que deux lanes, ça ne marche pas, la strat ne marche pas, mais je vais finir de faire quelques games en top, là, on est à six games en top, je crois, attends, je vais regarder exactement, 1, 2, 3, 4, 5, on est à six games en top, donc là, on va en faire encore quatre, et après, en bot lane, on n'aura que des free win, et après, quand on reviendra à mid, on n'aura que des free win, et après, ce sera full free win, donc là, je peux accélérer un peu, le stream, peut-être, enfin, les vidéos, peut-être, je pourrais vous appeler les 15 games du setup d'Algo, mais je vous les laisse quand même, on fait de notre mieux, et puis c'est des games intéressantes, c'est full smurf, donc il faut vraiment très grave, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo, et à la prochaine, j'espère que ça se passera un petit peu mieux, parce que là, la top lane, c'est dur, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada